Salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes en immersion à Cinescape qui se trouve à La Peine-sur-Yvonne Qui est pas loin d'Aubagne, donc dans le sud de la France En compagnie de Florent, enchanté Qui est donc le gérant de ce Cinescape Qui est donc un escape game, très exactement Et l'idée c'est donc de participer De faire déjà dans un premier temps une partie d'Inception Enfin inspirée d'Inception Voilà Qui s'appelle exactement comment ? La trappe rêve La trappe rêve, voilà Et ensuite donc Florent nous fera découvrir l'envers du décor C'est parti C'est un remake, c'est une création originale de ma personne Où il y a des clins d'œil et des scénographies inspirées du film Donc la connaissance du film n'aidera en rien à résoudre quoi que ce soit Et c'est pas la connaissance du film qui va vous aider à résoudre les états Déjà mon écran joue le rôle du réalisateur en chef Et je vais pouvoir vous gauler dessus et me moquer de vous également Excellent Ok 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 Le bouton du côté exclusivement, vous appuyez, vous parlez, vous lâchez pour entendre la réponse Ok ? Allo, Charlie Tango Vous faites partie justement d'une équipe de FBI qui possède la même technologie que dans le film La mallette qui fait que tout le monde puisse faire un rêve commun Une espionne a volé des documents top secret, refuse de divulguer où elle les a cachés On est à peu près sûr qu'il s'agit d'un lieu de son passé Donc à vous de rentrer dans son esprit pour pouvoir justement réussir à trouver où elle a pu cacher les fameux documents en question Et comment on se réveille ? On tue en les personnes On va démarrer Merci Allez merci Ok Donc attendez, il faut me rappeler, il fallait faire quoi ? Il faut sortir de là Mais si, si, si Si, si, tu vas voir Je le sais Ouuuh Pourquoi il y a écrit une spèche ? Mais non, pour moi, pour que ce soit moi là Ça sert à rien le cadavre, j'ai tout, j'ai tout taté T'as tout taté ? Ouais Et chez Tati, t'as tout Ah c'en revu, il faut que tu le mettes Hop, ah ! Ah bah ok Qu'est-ce qu'il y a eu quoi ? Le n'air coûte pas, ça se trouve c'est moi qui ai fait de la merde Il s'est passé quoi ? Non mais en fait on l'a vu, j'ai tout ouvert Nous voulons pénétrer dans son inconscient Ah ! Le, le talkie walkie Elle prend la douche Ah oui Coucou, c'est bon Wouah ! Alors Ah il y a un S là Ah il y a un N là, un I What ? Ah oui I, N S Mais si tu vas, c'est pareil, c'est le putain de reloge là Je suis sûr qu'il faut la bidouiller Il y a pas un endroit où je peux rentrer ? Mais... Je comprends pas, je suis un peu perdu Hum hum Il y a du truc de la... Ha 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 ! Elle n'a pas la l'aise ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Et là, il y a plein de trucs... Il y a un oiseau, je suis sûr que l'oiseau ne sert pas à rien. Chargé d'histoire. Mais de quoi ? Qui semble chargé d'histoire ? Le fauteuil ? Le fauteuil semble chargé d'histoire. Prends le couteau. Putain, les gens, les plus perspications. Attendez, ces lettres, ça va quelque chose. Ça fait 10 minutes. Il est là, le passage. Tiens, ce mur s'ouvre. Mais les gars, il y a un mur qui s'ouvre. Oui, là. Ben oui, je l'ai vu tout à l'heure, je vous l'ai dit. Eh ben alors, on ouvre-là. En plus, tu me dis qu'il y a un mur, mais qu'est-ce que j'avais pas ? Non, je l'ai vu qu'il est tombé. Mais pardon ? Vous l'avez dit ? Mais attends, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est profond. Ah, je tombe ! Allez, poussez-vous, tu tombes. Poussez-vous, j'y vois. Non mais en fait, il n'y a rien derrière. Mais c'est un petit meuble, là. Mais oui, mais sans le meuble, alors plutôt que d'être dans le noir, moi. Poussez-vous, donne-la, donne-la. J'ai trouvé un truc. Il y a un truc, là, il y a une mallette, les gars. C'est un truc avec très très petit point. Il y a un genre de lit. Mais attends, viens voir, viens voir, il me faut une lumière. Je comprends pas, non, peut-être qu'il faut rien faire, je sais pas, je comprends pas. Mais attends, il y a rien, là, il y a un mur, là. C'est bon. Tu l'as ouvert, il y a rien. D'accord ! Ah oui ! Il y a une mallette. La prairie où je... Ah, t'as réussi à l'ouvrir, quoi. Ah bah, il y a une mallette. Le moindre alarm sera fatal, dis-donc, on est mal barré. Et ça faisait quoi ? Ça, ça s'ouvre pas, ça ? Attendez, les gars. Mais voilà ! Non ? C'est un rapport. Déjà, voilà, déjà, je suis là pour ouvrir les bords. Après, il prend le trou. Il existe un vétage caché à l'intérieur. C'est donc ça ne saurera pas. C'est quoi ? C'est vissé. Ah, donc ça, ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas. Alors, ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas. Est-ce que c'est pas des charnières qui s'ouvrent ? Si, si, si. On m'attendait à chaque fois qu'on a un indice, ça mène un autre indice, quoi. C'est bon. Ah, c'est l'autre ici, quoi. Non, mais là, on a trop d'indices en suspens, là, ça va pas, là. T'es belle avec ton petit chapeau, là. Tu veux le garder pour la maison ? Oui. C'est si, machin. Je me trouvais debout, près d'une rivière, au milieu de grands roseaux. Est-ce que quelqu'un voit une rivière avec des grands rondeaux ? Ah, peut-être sur les photos ? Putain, pas con. Tu peux te présenter en quelques mots ? Ici, à Scenescape, j'ai tout créé de A à Z depuis deux ans et demi. Ouais. Et j'ai pu développer ça parce que j'étais toujours passionné du jeu de société, du jeu de rôle et tout ça. Longues années que j'écris des scénarios. Donc, c'est pas le patron de... Enfin, c'est pas le chef. J'ai tout imaginé, tout créé. C'était un grand hangar vide, ici. Avec mon père, on a monté tous les murs, tout ce que vous voyez, on a tout monté, nous, même. En fait, c'était mon père et moi. Donc, du coup, tu gères ça, on va dire, seul ? Oui et non. J'ai un salarié qui est mon cousin. Et là, on s'est pris en congé, mais malgré tout, on est plusieurs. De temps en temps, j'ai me filer la main. C'est toi qui construis tous les décors, alors, d'ici. Ouais. On t'en fait jusqu'à y a pas longtemps. Inception et Die Yard, Die Yard, c'est celle avec laquelle j'ai ouverte. Ouais. Donc, ça n'a jamais changé. Ouais. Inception, elle a ouvert trois mois plus tard. Et cinquième élément, juillet dernier. Et tu comptes pas échanger ? Léon qui deviendra le remplaçant de Die Yard en principe en mai, si le budget le permet. D'accord. Et voilà. Et à l'étage, du coup, ici, quand ça sera plafonné, je ferai dracula. Draco ? Ah, d'accord. Il y aura un étage aussi, alors ? Oui. Les salles, tu peux les gérer les trois en même temps ? Ouais. C'est-à-dire, tu peux avoir trois personnes qui jouent aux trois trucs, enfin, trois groupes qui jouent aux trois trucs en même temps. Les trois groupes, je les gère en même temps. Le plus dur, c'est pas la gestion des groupes, c'est surtout de sortir les trois groupes en même temps. Si les trois finissent pour pouvoir aller les voir, faire le debriefing, faire la photo. Découvrir l'escape, une année m'a fait découvrir ça dans une autre enseigne et je me suis dit, c'est génial, mais ça me manque de quelque chose. Et vu que j'étais habitué à ce type de jeu, du coup, j'ai trouvé ce local. D'accord ? Et pourquoi toi, ton thème, c'est sur le cinéma ? Le cinéma, parce que, en fait, tout le monde fait sur le thème du cinéma, réellement. La guerre à l'essai, le retour vers le futur, le prisonnier, la guerre à l'interroi, Jurassic Park ou je ne sais quoi. Le thème de film est récurrent sur les escapes. Par contre, personne ne prend réellement parti en mettant des objets clins d'oeil, des scénographies inspirées, des films, pour que même les connaisseurs puissent reconnaître des petits détails. Et c'est ce sur quoi j'ai voulu me mettre, en fait, tout simplement. Comment tu gères un peu la concurrence ? Est-ce que c'est vrai que maintenant, il y a énormément, quoi, des escape games ? On ne peut pas vraiment appeler ça de la concurrence. C'est de la concurrence, oui, parce que ça reste un partage de gâteaux, forcément. Et si jamais le marché est saturé, forcément, ça va empiéter un peu. Malgré tout, on s'entend tous très bien. À côté de mon bureau, il y a plein de flyers, de plein d'autres escapeurs à Marseille. Ils ont la même chose chez eux, ils ont des flyers, etc. Je pense qu'on voit les uns les autres. Et du coup, c'est un fonctionnement qu'on retrouve. Ça crée un petit dynamisme. C'est un petit dynamisme. Ça crée un petit dynamisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501